Nous sommes en direct avec Altice, ce cycliste dont on a vu l'altercation. Bonjour Altice. Bonjour Altice. Bonjour tout le monde. Créateur de contenu, c'est vous qui avez filmé la scène. Moi, je vais vous dire... Pourquoi vous avez filmé d'ailleurs ? Voilà, la première fois, je me suis dit que c'était une mise en scène, vous avez provoqué volontairement pour pouvoir filmer. Alors, vrai ou pas ? Pour pouvoir recontaxialiser, ça c'est arrivé dans l'événement de la convergence Vélo. C'est un événement qui se passe chaque année. Et moi, j'étais là pour couvrir en direct cette convergence. Donc, le direct, en fait, cet extrait est une partie du direct et le direct dure lui 7 heures. Donc, c'est un extrait de 2 minutes sur 7 heures. Et je n'ai pas été maître des images, étant donné que c'était du direct et que pendant que j'étais en train de rouler, je ne pouvais pas finalement contrôler ce qu'on appelle des clips, c'est-à-dire des petits extraits vidéo qui sont pris et ré-uploadés massivement sur d'autres plateformes comme Twitter. Une fois, moi, que j'ai vu que le buzz trônait, j'ai fait « Ah, merde, les images qui sont prises ne sont pas forcément le spectre complet de la réalité. C'est des images qui sont tronquées. » Donc, j'ai ré-uploadé la scène du début jusqu'à la fin pour pouvoir permettre d'avoir son propre point de vue dessus et au moins de voir tous les éléments. Pas juste de voir le cycliste qui s'agressait par le taxi ou Sandrine Rousseau qui intervient, etc. Donc, ce que vous avez voulu filmer, en fait, c'est la vie quotidienne compliquée des cyclistes aujourd'hui face aux voitures. Moi, je suis créateur de contenu et je parle du vélo comme mode de transport dans les milieux urbains. Pas forcément des problèmes, mais plutôt des solutions. C'est-à-dire, les solutions, c'est de pouvoir créer des aménagements, de pouvoir former ou faire de la pédagogie au niveau des usagers. C'est finalement chercher un apaisement au niveau de la circulation plus que des climages. C'est là-dessus que je communique. D'accord. Et aujourd'hui, c'est vraiment... La cohabitation est compliquée aujourd'hui entre les cyclistes et les voitures. On est d'accord ? Alors, ça va dépendre des endroits. Tout simplement, il y a des endroits où il y a des espaces qui sont séparés et donc qui sont beaucoup plus apaisés. Bien sûr. Il y a des endroits, comme on peut le voir dans la vidéo, où il n'y a pas d'aménagement cyclable, où il y a juste des stationnements. Oui, mais... Et où ça va être compliqué. Et notamment, cette scène est arrivée parce que le chaveur taxi n'a pas vu le piéton qui était en train de s'engager à cause d'un stationnement interdit qui bloquait la visibilité sur ce piéton. Donc, finalement, tout part d'un mauvais aménagement pour cet endroit en particulier. Oui, mais même... Alors, moi, je suis d'accord qu'il faut des pistes cyclables parce que ça protège les cyclistes et ceux qui ont des trottinettes, etc. Néanmoins, quand même, moi, ce que je constate quand même, pour circuler beaucoup dans Paris, en scooter, je constate quand même des scènes où les cyclistes ne respectent pas les piétons. Parce que là, on parle de la cohabitation cycliste-autobus. Moi, je trouve qu'il y a un problème aussi entre les cyclistes et les piétons. Je pense notamment aux enfants. Et tant père de faillume, moi, ça m'inquiète parce que je me dis, un jour, il y en a un qui va se prendre un cycliste parce que les cyclistes ne s'arrêtent jamais un peu. On ne les entend pas. Je vois les pistes cyclables, notamment le long des quais. Pardon, mais le cycliste, il a un peu la route, quoi. La route lui appartient. Et le piéton doit s'allommer entre les cyclistes, etc. Et le piéton, c'est le plus vulnérable. Le cycliste est plus fragile face à la voiture, mais le piéton est plus fragile face à la cycliste. C'est vrai. Donc, il va falloir, à un moment donné, aussi, que les cyclistes réfléchissent à leur façon de faire. On peut regarder la situation de manière complètement factuelle, c'est-à-dire avec les chiffres. On voit qu'au niveau de l'accidentologie, la plupart des accidents qui ont lieu au niveau des passages piétons, c'est des véhicules motorisés, donc 99%, qui vont accidenter des piétons. Il n'y a pas de cyclistes. Vous regarderez les chiffres, il n'y a pas de cyclistes. C'est la même chose sur les trottoirs. C'est des véhicules motorisés qui vont percuter des cyclistes, des cyclistes, des piétons. Vous partez des chiffres d'accident, mais le sentiment d'insécurité au passage piéton, c'est vraiment accentué depuis qu'il y a plus de vélo. Etienne, pourquoi tu rigoles le sentiment d'insécurité ? C'est un problème. C'est une grande question. Votre question est la réalité. Ce qui est important, c'est de se baser... Non, non, la réalité. Non, non, non. Il y a des chiffres dans la rue, non ? Vous voyez, le problème, c'est que les cyclistes ne se remettent jamais en cause. Ce chiffre, ils ne sont factuelles. Faites un sondage auprès des piétons. Vous verrez dans les grandes villes, vous verrez ce qu'ils vous disent. Moi, j'ai plus peur des cyclistes que des voitures. Depuis qu'on a développé à fond le vélo, les piétons ont peur. Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, on va voir sur certains axes, comme par exemple sur Rivoli, qu'on va dire que les piétons ont peur. Rivoli, c'est une caricature haute. Oui, voilà. C'est une caricature haute. C'est vraiment, voilà, pour cyclistes. En fait, si vous regardez plus en détail ce qui se passe sur Rivoli, c'est que les piétons essaisqués sont traversés à tout moment, quelle que soit la couleur du feu. Pourquoi ? Parce que cet espace a été apaisant. et la circulation est beaucoup moins importante, beaucoup moins rapide. Et en fait, les piétons... Apaisés, je ne sais pas si. Si, si, vous vérifierez. Les piétons traversent. Vous déportez beaucoup de trafics voitures ailleurs. C'est bouchonné toute la journée. Un piéton n'aurait imaginé traverser au milieu de 5 voies de circulation. Oui, bien sûr. Et donc, aujourd'hui, on peut voir les piétons qui vont traverser au milieu des cyclistes. Oui, sans doute. Ça crée quelques tensions, mais ça ne crée pas des accidents. Ça crée des tensions parce que pour l'instant, les avais... Mais les accidents, ce n'est pas la bonne métrique. de comprendre leur place sur la société. Et c'est un changement de paradigme. Jean-Baptiste ? Non, mais les accidents, on peut se battre sur les chiffres, mais les accidents, ce n'est pas la bonne métrique parce que par nature, le degré de série des accidents voitures versus piétons et vélos versus piétons sera évidemment en faveur entre guillemets des voitures. Donc, le sujet, c'est évidemment celui des flux et de la perception et de l'insécurité dans la perception. Et c'est important quand vous avez des jeunes familles qui ne peuvent plus regarder, plus traverser, qui sont étonnisées parce qu'à droite, à gauche, il peut arriver des vélos, des trottinettes, des voitures, ça crée vraiment un conflit majeur de cohabitation. On est loin de la vie. Je vous remercie, Altice, d'avoir été dans les GG, dans les grandes gueules, créateur de contenu, si vous voulez, filmer la scène qui s'as fait dans le cadre. Il n'y a pas une atteinte à la vie privée quand vous filmez les gens. Est-ce qu'on peut filmer comme ça des gens dans la rue ? Il est dans le domaine public. Mais là, quand on voit comme ça, est-ce qu'il a demandé à Sandrine Rousseau ? Il y a plusieurs choses. Il est dans le domaine public. Vous pouvez filmer. Oui, vous pouvez. Il n'y a pas de problème sans individualiser les individus. Je parle de la scène de prêt. La scène que vous avez filmé. Alors, la scène de prêt, j'ai demandé ensuite à Sandrine Rousseau et j'ai demandé à la victime s'il n'y avait pas de problème pour le chauffeur de taxi. Ça dépend plus du droit à l'image, c'est du droit à l'information. Donc, on est dans un autre cadre qui permet de diffuser les images. La victime, c'est le cycliste qui pourtant a insulté le chevet en taxi. Ça se discute. Vous regarderez déjà que le véhicule a percuté le cycliste. C'est donc une agression avec un véhicule comme arme par destination. Volontairement. Et priorité au piéton du con. C'est un passage pour le piéton qui ferme ta gueule. Le véhicule soit utilisé comme arme par destination. C'est une arme. Un élément. Non, non, si, c'est une arme par destination. Ça, il a raison. D'accord, mais pour vous, la voiture, est-ce qu'alité, c'est une arme par destination ? Juridiquement, il a raison. C'est la justice qui le dit. Non, non, il a raison. Ça peut être une arme par destination. Oui, d'accord, mais vous avez un parti pris aujourd'hui que la voiture, pour vous, est un danger. Non, 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 mais globalement, est-ce que pour vous, comme ça, en tant que tel, la voiture est un danger ? La voiture est un objet. C'est le conducteur de la voiture qui peut représenter un danger en la conduisant mal. Merci, Aldis, d'avoir été dans les GG, dans les grandes gueules. Merci, Aldis.